émergences doyo doyo, émergences doyo doyo, émergences doyo doyo Man le, en a malévrieron galézan, yeeeh Man le, en a malévrieron galézan, yeeeh TIPA DIPA KUDUBALO, KUDUBALO, TIPA DIPA KUDUBALO, KUDUBALO, TIPA DIPA Je le fais parce que vous m'avez dit, monsieur Bouy Deferme, et bien de temps en temps il faut chanter aussi dans les langues ivoiraises, c'est pour ça que je le fais Et bien soit le bienvenu au journal de l'émergence d'Abidia.net Tout ce qu'on va dire, si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à faire le 0 0 125 0 1 0 8 0 2 31 Et je profite l'occasion pour saluer mon ami Ouatra Draman, qui est conseiller municipal, et aussi candidat à la mairie du plateau, c'est un ami, c'est un ami personnel, un ami des artistes Sans oublier ma fille Blaha plus chérie, qui est venu me rendre visite, ça aussi j'ai tiens, c'est seulement la salue, je lui dis merci Émergences doyo doyo Aujourd'hui, nous allons dire quelque chose de sérieux Voyez-vous, on a parlé de l'instant Ouatra, Ouatra ne connaît pas politique, Ouatra ne fait rien Mais aujourd'hui, je me raconte que Ouatra, il connaît la politique Regardez le discours qu'il a fait simplement L'interview qu'il a accordé à un journal pan-africain de la place Mais ça a créé un désordre, un brebba au niveau de tous les partis politiques Le PDCI, ça s'est déchiré, le FPI, ça s'est déchiré, même le RDR, les ambitions s'y reculent Et c'est ça, des gens parlent beaucoup de la candidature de Ouatra au présidentiel en 2020 Moi je vous dis, je ne suis pas quelqu'un qui rêve, et je suis réaliste, je suis légaliste A partir du moment où des gens ont refusé d'aller voter la constitution Pour que cette nouvelle constitution de la Troisième République Si Ouatra, cette constitution est passée Et bien la constitution de la Troisième République donne autorisation à Ouatra d'être candidat en 2020 Donc il peut le faire C'est le plan légal, il peut le faire Maintenant on me dit, non M. Goudet fait, Ouatra dit qu'il ne serait pas candidat Oui, ça c'est l'aspect sentimental, c'est l'aspect moral, c'est l'aspect, c'est ça Mais sinon la loi n'a rien à voir, s'en fiche de tout ce qui est sentiment La loi permet à Ouatra en 2020, d'être candidat au présidentiel Qu'on ne le veut ou pas, c'est ça Si Ouatra dit qu'il est candidat, que je porte plein contre Ouatra Et bien la justice voire elle va me débouter, il me dit, ah non En 2020, Ouatra se ne veut, il le fait Aujourd'hui il a dit cela, au lieu de vous contacter, allez faire des arrondements Pour voir comment parler de la lutte à Ouatra en 2020 En a voté contre lui, en votant le candidat qui s'opposait à Ouatra Vous voyez dans les partis politiques, nous on ne le veut pas Oui, puis ça crie, Afrique ça crie, Sangaré crie, OPDC ça crie, Nikawe crie, tout le monde crie Oui, ça crie partout, non, arrêtez ça, arrêtez ça, sur l'égalité Il faut éviter souvent de faire des désordres On vous a dit, allons voter contre cette constitution de Ouatra, vous avez réfléchi Allons-y, aujourd'hui Ouatra a peut-être candidat, c'est le VP électre Nous attendons en 2020 pour voir, il dit, s'il y a un désordre, lui il sera candidat C'est une manière de parler, mais en le parlant, en le temps de dire tout cela Il s'adresse aux hommes politiques pour leur dire, tant que vous allez refuser De maintenir la paix dans le pays, et bien je serai candidat Allons-y, je vous en prie, allons nous faire enrôler, allons faire ça Pour qu'on puisse éparer la route à Ouatra, et c'est ça Regardez au PDC, je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit que moi je connais Bédi Bédi, comme vous voyez là, j'ai dit, c'est toi avec lui, je me reviens avec lui Je vous ai dit, quand je vois Gikawe qui saute, qui saute, qui saute, qui saute, j'ai ri Parce que je connais Bédi, à la dernière minute Bédi est capable de les saluer, de les priver Tranquilisez-vous Arrête Lagou, qui est une fille de Bédi, qui s'est foutue de la faim de Bédi Moi je connais Arrête Lagou, hein, quand elle avait servi avant, quand Bédi était président C'était tout Arrête Lagou qui nous payait, madame Bédi, tout Arrête Lagou pour nous payer Donc je connais Arrête Lagou, je la connais très bien Quand j'ai pas laissé de quoi j'ai pas, c'est une petite soeur à moi, je l'ai dit Mais aujourd'hui, c'est Arrête Lagou qui prend son parti, elle est confiée cela à Bédi pour l'introduire au RSTP Ça veut dire quoi ? Si Bédi ne voulait pas du RSTP, il ne peut pas permettre Arrête Lagou Accepter les papiers d'Arrête Lagou pour aller les déposer au RSTP, c'est pas possible Si Bédi prend les papiers d'Arrête Lagou pour aller l'inscrire au RSTP, c'est que lui-même, il est bien parti pour le parti unifié Attendons de voir, regardez ce que je vous ai dit là, regardez, vous allez voir, je connais Bédi, je sais comment il danse Le seul problème de Bédi, il n'a pas le courage de ses opinions, il n'a pas la niaque, il n'a pas le courage Il est quelqu'un, et comme l'agent fait des politiques, il a peur d'être opposant Toujours le précipient, toujours marcher avec des gens qui sont au pouvoir, je les connais, ils n'aiment pas perdre Après le coup d'état, ils ont marché avec Guéry-Romé avec Furego Quand le Bédi est venu, ils ont marché avec Guéry-Romé, Guéry-Romé, ils ont marché avec Guéry-Romé Ils ont toujours marché avec tous les régimes de la place, ils ont peur d'être opposants Parce qu'ils n'ont pas envie de vivre ce que vit un opposant Donc vous allez voir, à bon entendeur, à la prochaine Guéry-Romé dit, c'est un candidat, observez, luttons plus pour nous faire enrôler pour voter contre Mais au lieu de nous asseoir dans des salons, dans des bureaux, non Guéry-Romé, non Guéry-Romé, non Guéry-Romé, non Guéry-Romé Demande la loi, à bon entendeur, à la prochaine